On est vraiment ravis, ravis d'être là pendant ce festival de comédie et on avait envie de beaucoup de simplicité et de complicité parce que le rire, c'est vraiment collectif. Salut à tous, ce mois-ci dans StoryMovies, on prend un peu de hauteur avec une avalanche de comédies, un prix Goncourt inattendu, une comédienne en état de grâce et quelques gorgées de potions magiques. Sortez les pulls, branchez les appareils à raclette et chaussez vos skis. Comme chaque hiver, on vous emmène au festival de l'Alpe d'Huez. A vélo, ou en cuisine, le festival de comédies incontournables nous gâtent en van et en gag pour sa 26e édition présidée par Karine Viard. Focus sur nos coups de cœur du Cru 2023. Que serait d'abord l'Alpe d'Huez sans Philippe Lachaud ? L'acteur-réalisateur a ouvert les festivités en grande pompe avec Alibi.com 2. C'était bien sûr de toi pour ce mariage. Il avait quand même construit tout un Alibi pour aider ton père à avoir une maîtresse. C'est vrai que c'était un petit peu limite le sa part. Six ans après le premier volet et ses 3,5 millions de fans, la Banda Fifi rouvre son agence de menteur professionnel pour notre plus grand plaisir. Soit t'assumes tes parents, soit tu fais un dernier Alibi. Aux côtés de Didier Bourdon et Nathalie Baye, c'est au tour de Gérard Jugnot et Ariel Dombal de rejoindre cette noce burlesque et régressive. Profite de cette journée. Elle va être mémorable. Pour cacher à ses électeurs le secret de sa femme, le maire Fabrice Luchini aurait d'ailleurs eu besoin d'un Alibi. Je suis un homme et je l'ai toujours été. C'est une blague. Non, je suis très sérieux. Un homme heureux ose s'attaquer au sujet de la transidentité dans l'esprit de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Elle aimait les tripes quand même. Vous auriez pu t'alerter. La comédie pour raconter les changements de la société, voilà la grande tendance de la sélection. Et quoi de mieux que de passer par le regard de la jeunesse. C'est beau, elle a une idée pour empêcher le glacier de fondre. Mettre trois bâches sur un glacier, ça te fait kiffer ça ? Faut qu'on se bouge alors, moi je suis à fond, vous êtes sur vous. On n'est pas des Gandhi ou des Greta, je sais pas quoi. Qu'est-ce que t'en sais ? Les films autour du milieu scolaire étaient nombreux cette année. Notre préféré, Un petit miracle, et sa rencontre insolite entre écoliers et retraités. Une jolie fable qui surprend par sa description sensible et réaliste d'un Ehpad. Sans oublier bien sûr de nous faire sourire. Elle est affreuse ta maison. Mais arrêtez-vous ! Là je vois au moins douze violations d'hygiène et de sécurité. Non, ne bois pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Anna et Rebecca qui ont gentiment accepté tête des fleurs. Oui, 2023 pourrait bien être l'année de la comédie sociale. Ah oui le timer, il avance. Je le vois, regardez, ne crois pas sur cet iPhone. Il faut que les gens voient ça. C'est ça qui lui dit go, pas go. En effet, c'était un peu la course dans cet hôtel parisien aux allures de Village Gaulois. Voilà. Il faut dire que tout le cinéma français s'est précipité pour être dirigé par Astérix lui-même. Maintenant on fait un pick-up s'il vous plaît, on se remet en plan large. Enfin, Game Canem. J'arrive de Chine, j'ai besoin de votre aide. Rassurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même ? Oui, je sais où c'est. Pourquoi faut-il toujours qu'on vient de nous demander de l'aide à nous ? Non, mais non. Moi je suis d'accord, j'ai rien en ce moment. Une aventure épique, référencée et surtout inédite, car la bande dessinée L'Empire du Milieu n'existait pas. Oh la vache. Maténa ? Biopix, grain de maïs et la princesse fouillie font partie des nouvelles créations pour le meilleur et pour le rire. Il fait un pif. C'est une chaussure. Ah oui, il a pris du poids, peuple. Si c'est la deuxième fois que José Garcia intègre l'univers du Derzo et Goscinny. Décompile un petit costard, la possibilité de faire n'importe quoi à cheval, je le signe, oui. Pour Julie Chen et Jonathan Cohen, c'est une grande première, attention, pression. L'univers Astérix Obélix, ça a toujours fait partie de mon enfance, de la mosaïque de la bibliothèque à l'école. Je ne me suis jamais dit qu'un jour, je pouvais peut-être, moi, en faire partie, donc c'est fou. Ça va aller. Et puis je suis là, moi. Je suis là. Aïe, 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 aïe. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Parce que nous, c'est très connu, les Gaulois, nous, on adore aider. Non ! Non, non, non et non. Et Julie, vous arrivez à garder votre sérieux parce que quand on est en face... Ah non, mais parfois, moi, mon personnage, il doit pas être trop sensible à celui de grains de maïs. Mais parfois, j'avais juste envie de rire, quoi. Mais je devais totalement regarder le poker face et tout regarder comme ça, un peu snob. Alors qu'en fait... Je l'ai vachement séduit. Faut pas pousser les gens comme ça, c'est plus mal. C'est rare, si vous voulez, en France, qu'on ait des décors d'aimants avec 800 figurants, ces drapeaux chinois qui arrivent, la princesse qui arrive. Et quand on les a vus arriver dans cette immense vallée baignée de soleil, avec les armées romaines et puis ces énormes bastions au bout, c'était sublime. C'était vraiment... On a l'impression d'être dans un moment de cinéma, mais gigantesque. Et c'est là où tu vois quand même le savoir-faire qu'on a chez nous, en termes de déco cinéma français, c'est quand même assez fou. Quand on y met les moyens, c'est waouh ! Tout d'un coup, des rues de Shanghai reconstituées, des immeubles entiers, tu te dis, mais c'est pas possible. Le niveau de détail à tous les trucs. Et là, c'est vraiment très, très, très impressionnant. C'est notre Marvel à nous. On va pas se mentir, c'est notre Marvel à nous. Ils boivent de la position, des pouvoirs et tout. On a des méchants. Bah oui, quoi, tu crois que ça m'amuse ? Oh, je suis là. Non. Non, attendez. Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine. Il y avait beaucoup du folklo. Je sais pas, déjà, si vous vous rendez compte, on était en plein Covid. Donc déjà, en termes de folklo, on est max. Et quand on est arrivé en Auvergne, il y avait une tempête qu'on a pas vue depuis au moins 30 ans qui a ravagé tout le décor, qui a fait qu'on était sur un plateau gigantesque. Et on s'est retrouvé avec 400 figurants chinois, 400 figurants romains, et puis des chevaux, et puis de la boue. Il y a eu des phases où on pouvait pas tourner pendant deux jours. Et donc, tout d'un coup, c'est épique. Allez, action, on y va, il y a un éclair de soleil ! C'est un vrai bordel. Donc c'est pour ça, respect à Guillaume, parce qu'il a dû gérer des situations assez fortes. La première prise, vous faites attention à vos appuis, vous y allez pas comme des barbeaux. Si ça va bien et qu'on se rend compte que ça glisse pas trop, c'est possible, tel appartement accélérera un peu, OK ? Si là, on vous redonnait l'opportunité de faire un nouvel Astérix, et vous avez le choix de n'importe quel personnage de la BD, vous choisiriez qui ? Ah, ça, c'est une bonne question. Bonne mine. Parce que je pense que je pourrais faire une bonne mine. À un moment, j'ai failli proposer à Guillaume de faire et le personnage et bonne mine. J'adore quand on te dit ça, j'adore ! Ah, tu le dis bien ! Moi, je pense une gauloise. Genre une bonne mine. Ouais, une bonne mine. Qui gueule et tout. Exactement. Trop bien. Moi, je pense à un romain, peut-être César, pour tester. Ça doit être trop marrant d'être empereur. Après, franchement, impossible de passer derrière Vincent Cassel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Comme la dernière fois, tu t'étais blessé avec... Bon, ça va, ça va. En fantasme. Ce serait... Ouais, César. Vous y étiez toutes et tous formidables. C'était très, très beau et très crédible. Merci à toute l'équipe. Lui aussi nous a fait mourir de rire dans Astérix. Aller dans le banquet, manger du sanglier à côté d'Obelix. C'est le foot, Merça. Mais c'est pour un projet bien plus personnel et une fois n'est pas coutume en solo que nous avons eu envie d'inviter Ramzi Bédia dans notre grande librairie. C'est moi. L'auteur, Youssef Salem. Je ne l'ai pas lu encore. Enfin, je vais le lire. Mais il paraît que c'est super. En tout cas, ça se vend très, très bien. Car Youssef Salem, écrivain fictif à la réussite inattendue, c'est lui. Tu es officiellement sur la shortlist du concours. Il faut que je le dise à mes parents. Plus drôle et tendre que jamais, l'acteur porte avec brio cette irrésistible comédie sur le poids de la notoriété et des noms dits familiaux. Youssef Salem, c'est moi ? C'est de l'autobiographie ? Non, non. Je vous arrête. J'ai absolument tout inventé. Je n'ai vraiment pas envie que les gens confondent et qu'ils s'imaginent que c'est l'histoire de ma famille. Papa, papa, change ça. Regarde. Youssef, c'est pas toi dans la télé ? Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Et si Youssef Salem colle si bien à la peau de Ramzi ? C'est super, ce bouquin. C'est parce que la réalisatrice Bayak Asmi, déjà co-scénariste du Nom des gens et d'Hippocrate, a tout simplement écrit ce personnage pour lui. Je ne me suis pas rendu compte qu'elle me connaissait aussi bien. Ouais, non ? Parce qu'il est très, très proche de moi, Youssef Salem. Le fait qu'il ait le cul entre deux chaises, entre un monde traditionnel, familial, et puis le monde du showbiz, c'est ma vie un peu quand même. Je me demande quand Bayak a vu ma famille pour... Mais je crois qu'elle s'est inspirée de la sienne et la sienne, c'est exactement la même que la mienne, qui est exactement la même famille que tout le monde, j'ai l'impression, en fait. C'est vous qui avez écrit ce bouquin magnifique, là ? Oui. Je suis reconnue, je ne sais pas, cette famille. Vous êtes une arabe ? Ça ne vaut pas. Non, je ne suis pas arabe. Non, non, moi, je suis marseillaise. 60% des scènes de famille, c'est du normal. Toutes les scènes avec mes sœurs, avec ma sœur ou avec mon frère dans le film, je les ai déjà vécues. Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis grand-père ? Non, maman. Mon livre a été publié. Qu'as-tu pensé ton éditrice en voyant toutes les fautes que tu n'as pas manqué de commettre ? Je sais, j'ai complètement oublié de te le faire relire. Ça te rendrait malade de voir toutes les fautes que j'ai laissées dedans. S'il te plaît, ne le lis pas, même s'il est présélectionné pour le Goncourt. Comme tous parents qui aiment leurs enfants, ils voulaient que je fasse médecin ou avocat. Et quand j'ai commencé à faire du café-théâtre, ils me disaient, ils étaient un peu dégoûtés. Ils font, ben voilà, tu fais saltimbanque, c'est n'importe quoi. Ils ne sont même jamais venus me voir quand je faisais mes spectacles. Ils n'y croyaient pas du tout. Jusqu'au jour où je fais Michel Drucker, mon premier Michel Drucker, et là, c'était License to Kill. C'était OK. Si mon père est libre, il me tue. Qui organise sa vie en fonction de son père à 45 ans ? Ben, moi. Alors, quand il y a des films où je me laisse un peu embarquer, et il n'y a pas moi qui fais des scènes de nuit, mais quelqu'un d'autre. Enfin, le film est un peu compliqué pour mes parents. Je préviens mes parents. Pendant ce film, n'allez pas le voir, c'est pas ouf, n'y allait pas. Pattaya va pas le voir. Va pas le voir. Il y a trop le mot, c'est su, dedans. Jamais je me foutrais à poil dans un film, tant qu'il y a ma famille qui est présente. Jamais de la vie. Même si c'est Scorsese. Alors, c'est Scorsese, j'y vais à poil et je reste même entre les prises à poil. Le film dit Scorsese, il a changé de plan direct. Il a fait un putain vrai Scorsese. Qu'est-ce que je disais ? Comment t'as pu écrire un panchon pareil ? C'est une fiction, c'est un roman, c'est un vrai roman, un vrai roman. Tout est faux, c'est vrai. Comment t'as pu faire ça ? C'est hyper violent. Tu fais de nous, tu nous humilies, mais wesh. Si papa et maman, il dit ça, tu sais que c'est un massacre, ça. Merci pour le frère handicapé, obèse-dealer et obsédère. Tu crois que je n'ai pas compris ? Comment t'as pu me faire ça ? Charles Bukowski disait je ne vois pas ce que quelqu'un peut écrire avant 60 ans. Il dit je ne comprends pas qu'il y ait des auteurs avant 60 ans. Dans 10 ans peut-être j'écrirai un livre. Très mauvais, mais bon, je le faudrai. Merci beaucoup. Merci. Ok. Bah oui. Non, mais écoutez, Monsieur Scorsese. Après le rire, et si on écoutait un peu de musique ? Chic, talentueuse, exigeante, l'Australienne Kay Blanchett a été la reine d'Angleterre, l'adversaire d'Indiana Jones et même Bob Dylan. Aujourd'hui, elle nous impressionne encore dans Tare en se glissant dans la peau de cette chef d'orchestre en pleine descente aux enfers. C'est comme une personne qui chante leur cœur. Après un prix à Venise et un Golden Globe, Oscar en vue ? Voici quelques chiffres pour tout savoir de cette icône. 17, c'est l'âge à laquelle elle fait sa première apparition à l'écran dans un sketch pour une émission australienne. Surprise, on a retrouvé les images. 6 950, c'est l'âge qui la sépare de Galadriel, l'elfe emblématique de la Terre du Milieu qu'elle interprète dans les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. 2, c'est le nombre d'Oscars qu'elle a remporté. Le premier en 2005 dans la catégorie second rôle pour Aviator de Scorsese et le second en 2014 et cette fois en tant que meilleure actrice pour Blue Jasmine de Woody Allen. 13, c'est le nombre de rôles qu'elle a interprétés dans un seul et même film, Manifesto. C'est un record entre présentatrice, institutrice, chorégraphe ou même SDF. Elle prouve qu'elle est à l'aise dans tous les costumes et tout ça tourné en seulement 12 jours. 3, c'est le nombre de pays visités par Kate Blanchett pour tard. Et oui, même si l'histoire se passe principalement en Allemagne, on la retrouve aussi aux Etats-Unis et en Thaïlande. Prêt à l'accompagner ? Alors, musique maestro ! On se retrouve bientôt pour encore plus de cinéma. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501